Étiez-vous au courant que l'Alcazar de Ségovie, construit à l'époque des Almoravides, a inspiré Walt Disney pour créer le château de la reine maléfique de Blanche-Neige ? Laissez-moi vous conter cette histoire fascinante. Revenons à l'an 1086. À cette époque, les Almoravides, venus du Maroc, ont marqué leur présence en Espagne, s'étendant de cette date à 1146, et comme de nombreuses fortifications espagnoles de l'époque, l'Alcazar de Ségovie a été érigé sous leur règne. La première mention de cet édifice date de 1120. Comme l'indique le livre espagnol « Histoire de la ville de Ségovie et Compendium, des histoires de Castille », publié en 1640, cette information est également disponible sur le site officiel de la ville. Au Moyen-Âge, l'Alcazar de Ségovie était l'une des résidences préférées des monarques du royaume de Castille. Il jouait également un rôle crucial dans la défense du royaume. C'est durant cette période que l'édifice a été largement construit et étendu. Walt Disney s'est inspiré de l'Alcazar pour créer le château de Blanche-Neige et les Sept Nains en 1937. Les concepteurs ont amplifié l'architecture existante, notamment les tours et donjons, pour conférer au château une allure féérique. Dans cette version animée, la reine Grimilde réside dans ce château imposant, dominant le paysage avec sa présence sombre et majestueuse. Elle y détient sa salle de miroir magique, élaborant ses plans pour éliminer Blanche-Neige. Le film exploite astucieusement l'architecture et le design pour renforcer le côté maléfique de la reine, créant une atmosphère sombre et envoûtante. Alors, mes petits oiseaux colorés, connaissez-vous cette histoire? Dites-moi dans les commentaires et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio